Le projet de construction d'un bâtiment du Saint-Conteneur du Ditenstiti Un projet initié par M. Hupole Kumbalanga, natif de la municipalité de Bandalungwa et ancien élève de l'Institut Salungo Présent à ses grands rendez-vous, le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, M. Jonsiningo Bila Mbaka Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de Bandalongua. Il est donc mort en 2003 à l'âge de 80 ans. Nous ne pouvons pas parler de l'Institut Salongo sans parler du père Pierre Lekui, un prêtre jésuite arrivé en RDC en 1959 et qui fut préfet de cette école pendant plus de 5 ans en faisant de cette dernière une des écoles pilotes de Kinshasa. Il est mort en 2021 à l'âge de 89 ans en Belgique. C'est ici donc le lieu de saluer l'initiateur de ces nouveaux projets. Et ce projet se dénombre un sac de ciment pour Salongo, un natif de Bandalongua de la diaspora en la personne d'Hippolyte Kimbaranga qui a conscientisé les associations et les personnalités de Bandalongua pour réitérer l'exploit de nos parents. Ce projet est porté par le Centre Interdisciplinaire pour l'encadrement des jeunes du Congo, CIEJC en sigle, qui est une association et vend dans le secteur d'éducation et qui vient pour résoudre plusieurs problèmes au sein de notre communauté. La croissance démographique de la commune de Bandalongua avec une population jeune qui souvent en manque de qualifications au métier et des compétences dans un environnement où nous avons de moins en moins des établissements d'enseignement secondaire en général et technique en particulier, et conscient du bien fondé de la formation technique et professionnelle dans le développement de notre pays, que nous avons pensé, comme ce fut il y a 50 ans avec nos parents, doté l'Institut Salongo de Bandalongua des nouveaux bâtiments, du bâtiment de cinquantenaire, qui sera destiné à l'enseignement technique et professionnel pouvant permettre aux jeunes filles et garçons de cette commune en particulier et de Kinshasa en général d'être autonomes, entrepreneurs après leur formation. Ce projet prévoit la construction d'un bâtiment R plus 2, 12 salles de classe, un labo scientifique, une salle d'informatique et une bibliothèque numérique, une salle de pratique coupe et couture, un atelier d'électricité et enfin une salle de réunion polyvalente. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, ce projet n'est peut-être rendu possible que par l'implication de tous. La réussite de ce projet sera la fierté de toute la population de Bandalongua et de toute la population de Kinshasa en particulier et en général. C'est ici l'occasion de faire appel à une mobilisation sans pareil à toutes les filles et fils de Bandalongua élevés en grade et en dignité de s'approprier ce projet. Tous ressortissants de Bandalongua, tous les habitants de Bandalongua, toute la diaspora de Bandalongua, tous les opérateurs économiques et vraiment dans la commune de Bandalongua, etc. doivent se sentir concernés et apporter leur soutien à ces projets. La pose de la pierre de ces jours, qui est la première pierre pour l'érection de ces bâtiments, reste un défi à relever pour toutes Ndaloises et Dalois. D'où l'opération « Un sac de suma pour salons ». Un numéro de compte est disponible chez Tembe Bank pour cette opération. Bientôt, des numéros RTL Money, MPSA, Orange Money seront disponibles pour faciliter la récolte des fonds. Au nom donc du comité de pilotage, que j'ai l'honneur de présider, composé des anciens élèves de l'Institut Salongo des Bandalongua, de représentants des quelques associations et personnalités de Bandalongua, ainsi que du centre interdisciplinaire pour l'encadrement des jeunes du Congo, siégis et en cycle, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre favorablement à cette invitation, particulièrement aux autorités ici présentes et représentées. Ceci témoigne de l'intérêt que vous manifestez à la réussite de ces grands projets. Nous ne pouvons pas clore ces propos sans apprécier les soutiens matériels, financiers et moraux de la part des uns et des autres sans vous citer pour ne pas faire des jaloux. Veuillez trouver ici l'expression de notre reconnaissance et notre gratitude. A tous les Ndaloises et Ndaloa, l'heure est venue de prouver à la face du monde qu'elle est réunie pour une cause. Nous, de Bandal, nous restons solidaires. Je vous remercie. L'extérieur du pays, mais qui a eu cette idée géniale de construire pour les 50 ans de l'as du Salongo, le bâtiment du cinquantenaire. Et aujourd'hui, on a la grâce d'organiser cette manifestation et on a eu le parrainage du gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous regardez de l'autre côté. Vous voyez ici qu'il y a comme bâche, il y a un plan, il y a déjà l'image. Il y a ce qui sera le bâtiment du cinquantenaire. Pour vous rappeler, derrière ici, il y a ce qu'on appelle communément l'école laïque. Et je vous rappelle que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantilly, Mbaka Goubila, est passé par là. Première année primaire. Donc, vous mettez la gouverneure, ma propre matrice. Ensemble, ma propre amoureuse. Ma propre amoureuse, la seule amoureuse. Ma propre gouverneure aussi ne fait rien. L'allocution du gouverneur de la ville province de Kinshasa, suivi la levée de fonds du projet. Un sac de cima pour l'institut Salongo. Dirigé par M. Levy Mpaï, assistant du gouverneur de Kinshasa. Et enfin, de la pose de la première pierre, a clôturé la cérémonie du jour. Chers amis Ndaloa, c'est pour moi un grand plaisir de me retrouver ici, à cet endroit. Vous ne pouvez pas imaginer les sentiments qui m'animent en ce moment. Je voudrais porter un témoignage, un tout petit témoignage. Cet école est les fruits sortis des entrailles de Ndaloa eux-mêmes. Je me rappelle à cette époque, j'étais encore en troisième primaire. On nous obligeait, c'était une obligation, d'amener des briques. Chaque élève devait participer à la construction de cette école moyennant quelques briques. C'était deux briques qu'on exigeait à chaque enfant. J'ai commencé l'école primaire, d'ailleurs même l'école maternelle. Ici à Ndaloa, à Ndaloa, sur la rue Ndaloa. Ndaloa, il y avait une petite école maternelle au point de cette amurée. Et ensuite, je suis venu ici à l'école laïque 2 à l'époque. C'est devenu l'institut Ndoma. En première année, notre monétaire de l'époque s'appelait Maître Ejama. Il nous tapait. Il les fait taper, donner des claves. Et puis en deuxième première, c'était Maître Mopela. Il habite juste ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. C'est un type assez ordonné, assez discipliné. Alors, pour moi, revenir ici, pour poser la première pierre. Et la construction d'un bâtiment à cet endroit me rappelle des souvenirs tellement immenses que je ne pourrais pas oublier parce que je ne les ai jamais oubliés. parce qu'à l'époque, quand nous étudions ici, cet endroit, c'était notre terrain de football. Nous jouions au football ici avec mes amis, même plus tard quand nous avons grandi. Malgré que mon père et moi avaient décidé de quitter Vandal avec notre maman, mes frères et soeurs. Mais néanmoins, notre grand-mère est restée à Vandal jusqu'aujourd'hui. Mais figurez-vous, elle a 97. Elle est encore là à Vandal, sous la dune baffe. Et si je vous dis qu'elle habite la maison de son père, c'est-à-dire que mon arrière, grand-père, était aussi à Vandal ici. Évidemment. Les maisons ici sur l'avenue Kassaboubou et d'autres maisons sur l'avenue Bavou, en face du marché. C'est-à-dire que je suis une daloi des souches. Donc, il n'y a pas plus d'alois qui mordent. Malheureusement, les amis avec qui nous avons grandi ne sont pas ici présents, avec qui nous avons étudié. Parce qu'à l'époque, nous avons les directeurs de BOMB. Son fils était un ami d'enfance. Nous avons grandi ensemble ici à Vandal. Nous sommes nés ensemble. Et puis, aujourd'hui, c'est mon directeur du cabinet adjoint. Je pense que vous connaissez bien du BOMB. Son père, c'est lui qui fut notre directeur de l'école, l'école primaire. Alors, c'est beaucoup de surprise pour moi de venir ici. Et comme les caches sont toujours les harangs, même si vous les nettoyez n'importe comment, vous allez continuer à subordorer les parfums des harangs. Les harangs, c'est un poisson, qui sent tellement, même si vous lavez votre assiette, si vous avez mis du harang, c'est difficile de faire partir. Donc, on n'efface pas ça. Donc, on n'efface pas l'auteur du harang. Vous allez continuer, donc, à les subordorer. Ici, le projet, comme je l'ai dit, c'est beaucoup de souvenirs. C'est aussi notre manière, nous tous qui allons participer, ou même qui avions participé à l'époque. C'est un signal fort pour nous. C'est notre façon, aussi, de consolider nos liens sociaux, intergénérationnels. Parce qu'ici, sont passées plusieurs générations. Il s'agit des élèves, des enseignants, des corps des enseignants. Beaucoup sont passés par ici. Si on doit compter, on peut dire qu'il y a une bonne dizaine des générations qui sont passées ici en tant qu'élèves, en tant que professeurs, en tant que préfets. Bref, des générations, en génération, cette école continue d'exister depuis 1973. Alors, pour moi, c'est un plaisir immense. J'aimerais traduire par remerciement au comité de relation qui a eu l'idée de lancer ce projet. C'est ici, nos enfants vont pouvoir apprendre la fraternité, l'amour aussi, parce que ça s'apprend aussi à l'école. La fraternité, l'amour, l'apprentissage pour devenir des hommes plus tard. Alors, chaque coup barre à l'initiataire du projet. Et en ce qui me concerne, j'aimerais faire un vœu qui est celui de soutenir ce projet jusqu'à son avance. Encore une fois, merci beaucoup. Je suis de cœur à tout ce qui est devenu, même à ceux-là qui vont suivre de loin la première pose de pierre, de la construction de mon bâtiment, du cinquantenaire, comme vous le pouvez appeler. Et je suis là et je serai toujours là-même. Encore une fois, merci beaucoup. Applaudissements Parce que c'est le lancement par le premier citoyen de la ville qui est à mes côtés, ne plus à présenter ici un mandat. Voilà pourquoi, de manière symbolique, je prends ce bâtiment. Je donne ça à lui. Je lui donne le micro. C'est lui qui va prélever un sac de ciment pour l'institut Salon des banals. C'est lui qui a son sac, il va les déposer dans ses paniers. Et ce panier est dans les mains du Lévi Pâle. Mais qui est Lévi Pâle ? Je ne dis rien. Nous sommes à Bandal. Nous sommes des bandals. Nés à Bandal. Grandis à Bandal. Nous êtes bandal. Nous enseignons à Bandal. Et gentilité aux batailles de Bandal, comprenne qui paie. Lévi, je veux voir ce panier s'est rempli. Si tu veux le voir des enfants de Salon, nous voulons voir quelle émotion c'est qu'il y a. Nous allons comptabiliser pour voir le point de départ de ce projet. Ce sera Lévi Pâle. Devant le port. J'ai tenu. Lévi Pâle. Lévi. 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 Permettons fin à cette cérémonie de lancement officiel de la première pierre, par son excellence, le premier citoyen de la ville-provence de Kinshasa. Et je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre rendez-vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On est fatigués, sous le soleil. Oui, ça se comprend, oui. Je suis docteur Peggy Chiswaka, présidente de la fondation Peggy Chiswaka. Nous sommes là pour répondre à cet appel, si cela en est, que l'Institut Salongo a lancé. Nous avons reçu l'invitation et nous avions accepté de répondre à cette invitation. Voilà pourquoi nous apportons notre petite contribution pour permettre à ce que notre pierre aussi soit dans cet édifice. Nous nous intéressons à l'éducation des enfants parce que c'est par là qu'arrivent les développements. Sans formation, sans éducation, nous ne pouvons pas arriver au développement. Et si nous voulons un lendemain meilleur, c'est maintenant qu'il faut investir dans nos jeunes. Voilà pourquoi nous sommes là, pour accompagner cette jeunesse. Et nous l'avons souvent fait, toujours fait, dans différents quartiers, dans différentes communes de la Founa. Nous travaillons en collaboration avec les conseils communaux de la jeunesse, plus particulièrement ici, de la jeunesse de Vandalouma. C'est un ouf de soulagement et en même temps, c'est une charge sur nos épaules. Quand je mesure la tâche qui nous reste à accomplir, je me dis que nous avons du pain sur la planche. Mais comme Mme Peggy de la Fondation, Peggy, tu sois qu'elle venait de le dire, je suis très, très encouragé. Sa présence à mes côtés, je n'avais jamais pensé, je ne connaissais même pas la Fondation. Je découvre aujourd'hui qu'il y a une Fondation. Vous savez, pour moi, je me sens plus seul. Je peux m'appuyer sur maman et sur cette Fondation et les choses marchent. Et pour prêve, il y a huit sacs de ciment là-bas. Vous ne savez pas ce que cela représente pour moi. Si on était sorti de se lier sans sacs de ciment, rien que de l'argent, j'allais avoir beaucoup de soucis. Mais parce qu'on a donné les pas, je crois, avec ce qui a été fait à partir de ce lundi, nous allons nous jeter à l'eau et nous allons nager. Et je pense que Kinshasa va nous entendre et ça va porter des fruits. Alors, vous qui présidez ce comité, il y a aussi à la diaspora beaucoup d'autres Ndalois qui évoluent dans la diaspora. Votre appel à eux, notamment, je parle à M. Hippo qui nous suit maintenant. Oui, c'est par M. Hippo interposé que j'ai lancé cet appel. La diaspora de France, des États-Unis d'Amérique, de l'Océanie, de pays arabes, partout où ils sont, tous les Ndalois, cette affaire les concerne. Quand vous regardez le caractère vétuste de l'ancien bâtiment qui date de 50 ans, il n'y a de quoi ne pas rester calme si on est vraiment Ndalois. Alors qu'on mange des pommes de terre partout, par là, on prend des trains, on est même chez soi. Et surtout un établissement qui nous a apporté l'éducation. Qui nous a apporté l'éducation ? Qui a fait de nous ce que nous sommes ? Par exemple, ça fait 36 ans que j'ai formé la jeunesse de ce pays dans cette école. J'ai tout donné pour mon école. Et aujourd'hui, j'ai encore une grande responsabilité, bien sûr, avec tous ceux de la diaspora, pour pouvoir ériger un bâtiment R2 ici, là où on a posé cette pierre. J'ai la foi que ça va marcher, mais avec l'apport de vous autres de la diaspora. Parce qu'un jour, souvenez-vous, vous allez finir par rentrer au pays. Et lorsque vous rentrerez au pays, on vous posera la question, qu'avez-vous fait lorsque vous étiez de l'autre côté ? De ce lundi déjà, avec une réunion d'évaluation de la passation de cette grande réunion, c'était le point de départ, le lancement officiel. Et à partir de ce lundi maintenant, ce sont les stratégies. Mais écoutez, les stratégies, je ne peux pas les révéler ici. Nous sommes entrés, nous en avons déjà. C'est à partir de lundi que nous allons prendre la décision maintenant, par quelle stratégie maintenant commencer. Parce que nous allons envoyer les images. Il y en a qui sont de l'autre côté qui attendent aussi, on attendait ces images. Maintenant, nous avons beaucoup de stratégies. Je vais vous dire une chose. Vous savez que la première dame, l'actuelle première dame, elle aussi est de Bandal. Vous savez que Wenge Muzika a vie de jour ici à Bandal. Je m'arrête là. Ça veut dire que tout une loi, qu'il soit musicien, joueur, qu'il soit intellectuel, qu'il soit médecin, qu'il soit président ou vice-président du Sénat, gouverneur, il est concerné. C'est ça la grande stratégie que nous allons utiliser à partir de ce lundi pour essayer d'alerter tout le monde et d'arriver jusqu'à tout le monde. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Avec le père qui était responsable de créer cette école. C'est-à-dire que c'était la contribution de chaque parent, briques, ciments et tout consorts, l'Institut Saint-Longue a été construit. Et aujourd'hui, avec tant d'années, 50 ans après, il y a eu l'initiative de créer ces bâtiments dits cinquanténaires. On ne peut qu'appuyer, on ne peut qu'applaudir, on ne peut que soutenir. Donc, le gouverneur de la ville était là, les autorités, le ministre et tout consorts étaient tous là pour la réussite de cette manifestation. Il y a cette pierre qui démontre que, d'ici peu, ces bâtiments dits cinquanténaires seront construits. Et je demanderai à tout bandalongua, mobimba, bandekoba, sipemibali, que la contribution de tous soit là et qu'un lendemain meilleur soit pour bandalongua et surtout pour l'Institut Saint-Longue. Et je ne cesse de marteler à tout l'Hondalois de tirer profit au maximum de bandalongua à faire un choix judicieux pour qu'on ne pleure pas encore cinq ans. Dans deux mois ici, on doit prendre une décision pour un lendemain meilleur de notre commune. Alors, la décision doit être prise en bonne et due forme. Ne donnons pas l'occasion d'hésiter, de ne pas faire grand-chose aujourd'hui et on va regretter demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada